Mesdames, Messieurs, en ce début d'année 2021, où les bouleversements liés à la crise sanitaire continuent d'inquiéter notre monde, je tenais avec les maires délégués et le conseil municipal du Compte 3 Sologne à m'adresser à vous dans un format différent de celui de la traditionnelle cérémonie des vœux, pour vous présenter les réalisations, les actions, mais également les projets pour cette nouvelle année. L'année 2020 restera marquée dans notre mémoire collective par l'évolution inattendue et soudaine de nos modes de vie, tant professionnels que personnels. Elle nous laisse à tous et à tous un sentiment de malaise sociétal qui persiste malheureusement encore aujourd'hui. Les élus et les services municipaux du Compte 3 en Sologne, que je remercie particulièrement, se sont mobilisés dès le début de cette crise sanitaire en mettant immédiatement en place pour la population des services adaptés, tout en assurant sa protection par la distribution de masques chirurgicaux, de panneaux de protection pour les commerçants. Avec les confinements successifs et les mesures gouvernementales liées à la pandémie, nous avons dû nous adapter et nos habitudes en ont été profondément et durablement modifiées. De nouvelles solidarités se sont faits jour. Avec les maires délégués de notre territoire, les adjoints et les conseillers de la majorité municipale, nous nous sommes engagés sans relâche avec détermination, conviction pour préserver l'attractivité de notre commune. La solidarité entre ces habitants et le maintien renforcé de nos services à la population pour les plus fragiles comme pour les plus jeunes d'entre nous. Avec le concours de la direction de l'EHPAD de Compte, la maison de retraite, des personnels d'encadrement, des médecins, des infirmières et des aides-soignants, la municipalité a mis en place un partenariat de protection de nos aînés et permis ainsi de lutter durablement et efficacement contre l'isolement souvent imposé par les risques de contamination de la COVID-19. Je remercie également le Centre communal d'action sociale qui a été un relais essentiel, un appui indispensable pour l'accompagnement et la préservation de nos anciens dans cette période si particulière. Merci à tous ces acteurs de la santé pour leur dévouement, leur abnégation, leur humanité. Dans ce même objectif, la commune du Controit en Sologne a décidé solidairement de s'engager dans plusieurs programmes de réalisation de petites zones pavillonnaires spécialement adaptées pour pallier au vieillissement de notre population et surtout d'assurer à nos anciens des logements en centre-bourg de nos différents villages et adaptés à leurs besoins. Notre priorité pour la majorité municipale est de renforcer le lien de proximité du quotidien en favorisant le maintien de nos commerces en les aidant dans leur installation. Avec le soutien de la communauté de communes du Val-de-Cher-Controit, nombreux d'entre eux ont pu bénéficier d'une aide exceptionnelle de 2 000 euros complétée par un accompagnement de la commune du Controit en Sologne sur les loyers. Grâce à cette politique municipale volontariste, ce sont plus de 70 commerces qui se sont ouverts sur notre commune et qui participent à son attractivité. Cette attractivité passe également par le renforcement de notre dynamique économique. Avec nos zones d'activité réparties sur l'ensemble du territoire du Controit en Sologne, nous maintenons de nombreux emplois et engageons de nouveaux projets pour leur avenir. Par exemple, sur la zone d'activité de Tenet, nous avons transféré l'activité Novellini, laquelle l'activité Novellini du Controit en Sologne a été reprise par le groupe Barrafrère, qui est un sous-traitant de la SNCS. Nous avons également fait des travaux sur la grande maison à Tenet. Nous avons fait des travaux importants de voirie à Auchan et à Fin. Nous allons démarrer prochainement le restaurant de Fougères-sur-Bièvre, tant entendu par et à la fois les habitants et l'entreprise Goyer de Fougères-sur-Bièvre. Et puis sur compte, un des gros chantiers, c'est la réfection du gymnase de la toiture. Avec l'équipe municipale, nous continuons à nous engager dans des projets de développement économique et industriel, en particulier dans les énergies vertes. Le développement durable est une nécessité pour lequel nous devons engager de nombreux moyens pour que demain, les générations qui nous succéderont en soient les premiers bénéficiaires. Notre responsabilité est de préparer cet avenir avec la conscience des actions que nous devons mettre en place, notamment dans le cadre du plan climat, air, énergie de la communauté de communes. A notre échelle, nous pouvons tous collectivement et solidairement donner à notre territoire cette énergie d'avancer vers un monde plus juste, plus respectueux de son environnement. C'est la garantie et l'assurance pour chacune et chacun d'entre nous de vivre dans une société plus apaisée et responsable. Avec l'équipe de la majorité municipale, nous sommes particulièrement attentifs aux mutations du monde associatif qui se sont accélérées avec la crise sanitaire. Je tiens à leur adresser un message de soutien, d'espoir, qu'elles soient sportives, culturelles, sociétales ou patriotiques. Nos associations demeurent les acteurs incontournables et les relais indispensables de la respiration et de l'animation de notre commune. Elles donnent par leur dynamisme, leur investissement à chacune et à chacun d'entre nous le goût de l'effort et de l'engagement. Elles nous transmettent la plus belle des valeurs, celle de vivre ensemble. En cette période si sombre que connaît notre pays, je voudrais témoigner à nos nombreux bénévoles sans lesquels rien ne serait possible, ma profonde reconnaissance pour leur investissement. Nous devons rester toutes et tous mobilisés. Élus, commerçants, artisans, agriculteurs, viticulteurs, professionnels de santé, chefs d'entreprise, responsables associatifs, nous sommes tous concernés. Ensemble, prévoyons ou préservons la dynamique économique, sociale et intergénérationnelle de notre commune du Grand Trois-en-Sologne. La réussite dépend de notre volonté et de notre capacité à renforcer nos initiatives et à mettre nos compétences au service de l'intérêt général. En nous rassemblant dans l'unité de nos cinq communes, nous arriverons à surmonter dans l'action et dans la responsabilité des épreuves. C'est avec confiance sur l'avenir que je vous souhaite à vous, à vos proches et à tous une bonne année 2021.